bonjour à tous alors j'ai décidé de vous partager une recette vraiment très très simple il n'y a pas plus simple je pense comme recette c'est la recette des pommes au four alors il y a plusieurs variétés il ya cette recette elle est vraiment détournée déclinée en plusieurs de plusieurs façons là ce que je vais vous partager c'est vraiment la recette de base donc j'ai pris cinq pommes donc bien sûr si vous êtes deux vous en prenez deux enfin vous en prenez autant de personnes que vous êtes ou que vous souhaitez donc vous voulez vous les écoutez donc à l'aide de ce petit appareil vous pouvez le faire aussi avec un couteau tout simplement vous pouvez les laisser entières vous pouvez les couper en deux voilà moi j'ai décidé de les laisser entières puisque les enfants aiment bien quand elles sont entières mais couper en deux c'est c'est même mieux parce qu'elles sont un peu rôtis dessus donc on a besoin de deux pommes on a besoin d'eau de sucre de beurre et si vous voulez et ajouter une petite touche de cannelle donc moi j'en mettrais pas aujourd'hui mais vous pouvez très bien ajouter une petite touche de cannelle donc vous écoutez vos pommes vous ajoutez un morceau de beurre dans chaque pomme et donc si vous les avez coupé en deux vous le vous mettez dessus le morceau de beurre tout simplement donc quand il va cuire ça va fondre dans la pomme voilà pour des petits morceaux pas forcément des gros gros morceaux ensuite à l'aide d'une fourchette on va venir faire des petits trous un petit peu on en fait un petit peu à l'étroit dans chaque pomme j'en fait un petit peu partout c'est pour que en fait le l'eau qui va s'évaporer entre dans la pomme et que il y ait du jus voilà vous faites ça un petit peu sur toutes les pommes pareil ainsi vous avez coupé vos pommes en deux du coup vous piquez vos pommes dessus ensuite on va venir y ajouter le sucre enfin donc en fait ça va caraméliser et on va venir arroser d'eau voilà c'est prêt on va mettre 20 minutes au four à 180 degrés c'est parti donc 20 minutes alors moi au bout de 20 minutes ça a donné ça donc elles sont pas encore assez cuites donc après ça va dépendre aussi de votre pomme parce qu'il y a des pommes spéciales pour le four elles sont beaucoup plus grosses je vais les laisser encore 10 minutes et puis pareil si vous les avez coupé en deux donc forcément je pense que 20 minutes ça sera ça sera très bien allez je laisse cuire encore 10 minutes et on revient mais déjà vous allez voir à ce stade là ça sent bon le caramel donc voilà j'ai ajouté 10 minutes et la cuisson est terminée donc pour voir si c'est cuit ou pas de façon vous allez le voir à l'oeil nu ça se voit déjà puis c'est vous prenez juste une fourchette vous faites ça vous allez voir là la pomme s'est transformée on va dire en compote donc voilà vous avez le jus donc le jus vous en servir pour arroser vos pommes alors vous pouvez si vous avez de la glace servir ça avec une petite boule de glace à côté à la vanille c'est très très bon donc voilà j'espère que cette petite recette simple et rapide vous a plu donc je vous rappelle pour la cuisson vraiment c'est à vous d'ajouter ou d'arrêter à 20 minutes voilà écoutez bon appétit j'espère que ça va vous plaire que ça aux enfants je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt